Aujourd'hui je vais tester la technique qui serait révolutionnaire pour l'estampage des fards. C'est une technique que je vois passer depuis des semaines maintenant, bref on la voit partout. Cette technique consiste donc à appliquer soit des crayons irisés ou des fards irisés ou mat colorés en type arc-en-ciel. Ça va de 3 couleurs jusqu'à 6 ou 7 couleurs pour les fards mat avec un embout mousse. Oui vous avez très bien entendu, avec un embout mousse. Et quand elle termine de poser les fards sur sa paupière, elle estompe ça avec un seul, un seul pinceau. Donc cette vidéo que je vous montre c'est celle de Smita Deepak. Je commence par mettre une base sur une seule paupière pour voir la différence. Et je fais mes sourcils, j'ai décidé de ne pas faire le teint pour me focaliser uniquement sur les yeux. Alors les filles qui utilisaient cette technique, elles utilisaient vraiment beaucoup tout ce qui est fards irisés. Donc vraiment les tons sur tons. Moi je pense que je vais utiliser cette couleur. Cette couleur et cette couleur là. Alors étant donné que je n'avais pas d'embout mousse, j'ai décidé d'utiliser mon doigt. Le doigt et l'embout mousse c'est quasiment la même chose. Les deux servent à compresser le pigment sur la paupière. Et ici c'est ce qu'on recherche justement. Donc j'ai fait ça avec 3 couleurs. La plus claire je l'ai appliqué au coin interne. Ensuite l'intermédiaire je l'ai appliqué au milieu. Et la plus foncée je l'ai appliqué au coin externe. Donc elle l'applique vraiment grossièrement en faisant 3 traits distinctifs. D'ailleurs si je n'ai pas mis de base à paupière sur l'autre paupière, c'est justement pour voir lequel des deux paupières aura un meilleur résultat. Oui parce que dans la vidéo de Smita, elle utilise une base. Et dans d'autres vidéos j'ai vu que les filles utilisaient sans base. Du coup comme prévu je vais utiliser un gros pinceau boule bien dense. J'étais tellement perturbée d'avoir toutes ces couleurs pas estompées sur la paupière. Qu'au lieu d'estomper d'abord la couleur la plus claire donc au coin interne, j'ai commencé par la couleur la plus foncée. Donc après je m'en suis rendue compte. Mais ouais, c'est tellement perturbant en fait. C'est très perturbant parce que d'habitude quand on construit un maquillage, on prend une couleur, on l'estompe et ensuite on en prend une deuxième. Et là on a toutes les couleurs qui sont posées sur la paupière. Et il ne nous reste plus qu'à estomper toutes les couleurs ensemble. Donc c'est vraiment, c'est ce qui est perturbant finalement. Donc le rendu final avec la base c'est que je trouve qu'on perd en intensité. Donc les fards n'existent quasiment presque plus. Il y a eu des tâches aussi à cause de la base qui a dû sécher entre temps. En parlant de la base qui a séché, j'ai justement eu l'impression qu'elle n'a accroché que le pigment mat du fard. Et pas les paillettes ou le côté irisé du fard. Mais ça je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai testé cette technique là. Et pas avec des fards du crayon crème ou quoi. Parce que les fards irisés ou pailletés, ça se travaille uniquement en aplat sur la paupière. Et ça ne se dégrade surtout pas parce que vous aurez ce problème là justement. Je trouve ensuite que c'est pas très très bien estompé entre les couleurs. On le voit quand même. On voit qu'il y a une couleur claire, une couleur intermédiaire, une couleur foncée. Il n'y a pas vraiment d'estompage entre les fards. Et pour finir, les couleurs n'étaient pas partout. Elles sont là où on les applique dès le départ. Par exemple, les fards pour moi n'allaient pas jusqu'au cil, ni jusqu'au coin interne ou externe. Pour le rendu final sans base, je suis assez mitigée. Parce que d'un côté, je préfère l'intensité des fards sur cet oeil. Mais d'un autre côté, j'ai malheureusement les fards qui migrent dans les plis de ma paupière. Puisque je n'ai pas de base forcément. Et j'ai une autre déception, c'est que contrairement à l'autre oeil, je n'ai que les paillettes. J'ai l'impression d'avoir que les paillettes sur mon oeil cette fois-ci. Contrairement à l'autre oeil où j'avais plus le côté mat que le côté irisé. Bref, finalement, je trouve qu'on a le même rendu sur les deux yeux. Le seul souci avec moi, c'est que je n'avais pas envie de rester sur un échec. Du coup, j'ai repassé dessus pour voir si vraiment ça allait être mieux. Et puis finalement, j'ai préféré, mais je ne trouve pas que ce soit la technique révolutionnaire d'estampage des fards. Mais cela dit, je pense qu'il y a quand même du bon dans cette technique. Je pense que ça correspond plus à des personnes qui ne se maquillent pas, qui ne savent pas se maquiller. Puisque si je me mets à la place d'une personne qui ne sait pas se maquiller, je trouve que cette technique est plutôt bonne. Puisque ça facilite quand même l'estampage. Il n'y a pas trop d'intensité. C'est rapide, c'est efficace. Par contre, si je regarde avec mon œil à moi, mon œil de perfectionniste et de fold-down de make-up, je sais que ce n'est pas ce que je recherche et ce n'est pas une technique que je ferais. Je cherche de l'intensité, de la pigmentation. Je veux que l'estampage soit nickel, parfait. Je veux de la profondeur, du volume, de la matière. Voilà, donc ce n'est pas du tout une technique que moi, j'approuve pour moi, tout simplement, pour mes propres goûts personnels. Voilà, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et je vous dis à bientôt.